Bonjour à toutes et à tous, je suis Fanny, envoyée DM Échange et Mission au Mexique, et en toute honnêteté, j'aurais préféré ne pas devoir faire cette vidéo. La première information que je souhaite vous donner, c'est qu'ici au Mexique, avec 10 francs, une personne des communautés marginalisées peut survivre pendant une semaine avec suffisamment de nourriture. Avec 160 francs, une famille de 4 personnes doit assurer 3 repas modestes par jour pendant un mois. Depuis l'arrivée du coronavirus, certaines communautés sont impactées de manière si forte que certaines n'ont plus accès à la nourriture. Comme un peu partout dans le monde, beaucoup de personnes ont perdu leur travail depuis la crise sanitaire. Je te donne un exemple concret, ici, dans la communauté de San Juan Natingo, dans la région de Puebla, la majorité des gens survivent de la production textile, et puis depuis l'arrivée du coronavirus, c'est un secteur totalement paralysé et les ventes sont suspendues. Et comme l'assurance chômage n'existe pas, des dizaines de familles se retrouvent sans revenus, et qui dit zéro revenu, dit rien à mettre sur la table. Certains et certaines se présentent à des cantines populaires quand elles existent dans des zones où elles vivent, mais majoritairement, la quantité de nourriture ne suffit pas pour tout le monde. Au moment où je te parle, le séminaire Baptiste de Mexico a recensé 26 familles dans les communautés où il est actif qui se trouvent dans cette situation, privées du droit humain qu'est d'avoir accès à de la nourriture. La situation est dramatique, oui, mais je ne perds pas espoir, et je suis convaincue que l'Union fait la force et que grâce à ton aide, toutes ces familles pourront surmonter cette étape difficile. Je fais donc cet appel d'urgence pour collecter des fonds qui seront attribués à l'achat de provisions de base, c'est-à-dire du riz, des haricots ou des lentilles, pour appuyer ces familles qui ne savent pas de quoi demain sera fait. On parle de vies humaines qui sont en jeu. Au final, si tu décides de faire un don de 40 francs mensuels, c'est-à-dire de renoncer à un restaurant ou à un pantalon ou à une entrée au bain, un chounebulle, tu permettras à une personne de vivre et de manger pendant un mois. Pour faire un don, tu peux soit scanner le code QR, soit passer par le lien SITSU. Et il est important de mentionner que c'est pour ce projet en particulier qui s'appelle Urgence Mexique. Plus que jamais, ton aide est nécessaire. Soyons solidaires.